C'est retrouver une autonomie de citoyen et un vrai pouvoir d'action dans la société. Je m'appelle Charles Gaudron, j'ai 57 ans et je suis dans le projet de la Cagette depuis fin 2015. On est dans notre supermarché en centre-ville de Montpellier, une surface d'environ 400 m² dans lequel nous avons créé un supermarché coopératif et participatif à but non lucratif dont nous sommes les seuls propriétaires, les seuls décisionnaires et les seuls clients. Un supermarché à but non lucratif, c'est assez simple pour participer à la Cagette et pour pouvoir venir faire ses courses à la Cagette. Il faut acquérir au moins une part sociale à 10 euros et ensuite venir faire un service de 3 heures toutes les 4 semaines pour le fonctionnement de la coopérative. A la Cagette, on a créé 7 emplois. Nos salariés sont animateurs réseau et une de leurs fonctions principales, c'est précisément d'animer toutes les tâches du magasin et de s'occuper du suivi des tâches récurrentes et quotidiennes. Et les coopérateurs qui viennent par créneau de 3 heures faire tourner le magasin ont tout un chemin de tâches à effectuer au cours de la journée et se transmettent d'équipe en équipe l'avancement des tâches du jour. C'est une des raisons principales de l'existence de la Cagette, c'est entre autres de prendre soin des personnes qui nous nourrissent. On travaille ici avec une soixantaine de producteurs en direct pour une bonne partie d'entre eux locaux, puisqu'en gros, 40% aujourd'hui de notre chiffre d'affaires se fait avec des producteurs locaux. On vend aussi des produits de grossistes. On a une gamme de produits étendue non seulement sur la diversité des produits, mais aussi sur les gammes de produits. Il y a toutes sortes de gammes de produits. Il y a aussi une gamme premier prix à la Cagette. On tient à ce que ce soit un magasin où chacun puisse trouver ce dont il a besoin. On n'est pas prescripteur alimentaire ici. On est au contraire pour que chacun puisse s'alimenter en fonction de ses besoins et de ses capacités et de ses envies, bien sûr. Apparemment, ça fonctionne parce qu'aujourd'hui, on est plus de 3000 coopérateurs. Il y a ici 3000 références produits. Depuis notre ouverture en 2017, on a vendu, je crois, plus de 3 millions de produits. On atteint 9 millions d'euros de chiffre d'affaires depuis l'ouverture. Cette année, un peu plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui, c'est quelque chose qui suscite l'intérêt et l'engouement de beaucoup de personnes. Notre objectif, c'est de montrer que l'autogestion citoyenne, que les projets citoyens sont possibles, que si on décide de s'y mettre tous ensemble, on peut faire vivre des projets, des projets qui nous ressemblent, qui nous conviennent, des projets dans lesquels on se sent bien. On est heureux ici de connaître les personnes qui produisent ce qu'on mange. On retrouve le goût de l'échange entre nous pour faire tourner notre entreprise, pour faire fonctionner notre modèle et d'échanger avec les personnes qui produisent pour nous ce qu'on met dans notre corps. C'est quelque chose de très organique, finalement. Ce qu'on peut nous souhaiter de mieux aujourd'hui, c'est que de plus en plus de personnes viennent nous rejoindre dans cette folle aventure, dans ce projet citoyen dans lequel on réapprend à faire ensemble, dans lequel on est autonome, un endroit où on sait ce qu'on mange parce qu'on connaît les personnes qui produisent ce qu'on mange et dans lequel on peut inventer, innover et montrer que l'autogestion citoyenne est possible quand on s'y met tous ensemble.